Bonjour à vous les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez grave kiffé les vidéos d'hier les gars, on a bombardé, on a également fait un live depuis 3h donc les gars, aujourd'hui ça a été une journée où j'ai été pour le contenu levé de 2h45 pour le reveal jusqu'à 19h00 le soir, j'ai passé 17h quasiment devant mon pc, merci à vous les gars parce que là je vais m'en souvenir et je vais m'en souvenir longtemps au vu de ce qui m'est arrivé cette semaine donc je vous remercie jamais assez les gars de me donner le sourire et de me donner la chance de faire ce que je vais continuer à faire dans cette vidéo d'ailleurs aujourd'hui donc les gars, merci à vous tout simplement et j'espère qu'on va faire plein de choses belles avec ces nouveaux persos les gars, sachez que ça sera le cas, sachez que je vous l'annonce aujourd'hui, je suis très fier de vous l'annoncer mais il y aura un concept d'invocation qui va arriver en plus des invocations habituelles qui est vraiment un concept, c'est à dire que c'est quelque chose que je ne fais pas et qui est mêlé à autre chose mais c'est pas seulement j'invoque et je parle avec vous et puis comme d'habitude quoi donc ça va être intéressant, ça va être rigolo de le faire, alors ça évoluera, il y aura peut-être des autres idées qui vont arriver, peut-être que ça va totalement changer dans quelques semaines ça sera assez rare parce que ça va coûter sans doute beaucoup d'argent de mon côté mais je pense que ça va être un gros divertissement pour vous donc j'ai hâte que ça puisse arriver sur la chaîne, je vous le tease un petit peu mais je l'ai fait beaucoup sur Twitch ça risque d'arriver dans le prochain jour, je ne sais pas s'il va falloir que j'ai le mood pour le faire, l'envie et puis le mental aussi parce que bah voilà encore une fois j'ai eu des événements cette semaine qui ne me simplifient pas la tâche clairement mais c'est la vie, c'est comme ça les gars on est parti parler des médailles et des missions, comment obtenir les médailles et les missions littéralement bah c'est 4000, c'est très important parce qu'en plus de ça, ça va vous permettre d'aller chercher Shenron si vous voyez, regardez à gauche et je me suis fait une petite antisèche parce que c'est pas simple du tout ok, on est parti les gars, comment obtenir les médailles du 6ème anniversaire, du coup comment obtenir les 1000 CC bon déjà, vous, les 4000 CC, vous remarquez les gars que bah déjà moi j'ai bien avancé, regardez c'est pour ça que quand même j'ai bien avancé 76 en une journée, sachant qu'il t'en faut 800 pour en avoir 1000, ça fait une moyenne de 10 jours alors que c'est des médailles les gars que vous êtes censé obtenir sur l'intégralité de l'anniversaire, c'est des missions normalement où vous êtes censé débloquer plus ou moins la P3 c'est comme ça, c'est pour ça que c'est pas facile de les obtenir, mais vous allez voir que cette année, il y a une manière beaucoup plus rapide que d'habitude enfin, en fait d'habitude il y a un petit truc qu'il n'y a pas, day one en tout cas, aujourd'hui, donc ça c'est cool et même hier ça l'était donc déjà première chose, et ça vous avez pas forcément là dessus, alors je pense qu'on peut aller faire un tour dans les annonces et ça sera facile de voir ça dans les annonces, déjà les gars, on va avoir le lodging bonus, alors le lodging bonus il est assez énervé cette année mais le lodging bonus, les gars de légende, va vous permettre d'avoir des médailles, de toute façon retenez que, en faisant quasiment plus ou moins tout et n'importe quoi, donc c'est ça qu'on va parler avec le titre le bonus, mince, je l'avais sous les yeux, le bonus de connexion en vrai en faisant quasiment tout et n'importe quoi de toute façon, ça va vous permettre littéralement d'aller chercher médailles, et c'est le cas du bonus de connexion donc ça déjà, c'est important parce que, bah mine de rien, essayez de vous connecter tout le jour en plus de ça parce que vous avez clairement, en plus de ça, des tickets qui vous permettent d'avoir des LF garantis bon ça, je pense qu'on le fera en vidéo, en vrai, d'aller invoquer tout ça mais voilà ce qu'on vous conseille, vous remarquerez notamment, les gars, aussi, un petit rapport mais que le logo était totalement en rapport avec Végéto et Gogeta Blue alors on va également avoir des missions, alors il y a deux types de missions déjà, vous avez les missions d'aventure, les missions d'aventure, je vous conseille de les faire parce qu'il y a 150 CC, sachez que c'est pas tout le temps qu'il y a des CC, je crois, dans les aventures désormais donc là, il y en a, il faut aller les chercher, les gars, même 150 CC, c'est important c'est comme les gens, les CC sont dispensés, il y en a beaucoup et là, je peux vous assurer que dans cette match, il y en a beaucoup, vraiment des CC donc, voilà, vous voyez ici, il y a des médailles, il y en a beaucoup, honnêtement on en parle de combien ? on parle quand même de 15 médailles, c'est quand même pas ridicule parce que c'est seulement un petit moyen d'obtention donc ça, ici, c'est intéressant il y aura aussi d'autres missions les gars qui sont complétés pour ma part qui sont très faciles à faire, parce que si elles sont déjà complétées vous inquiétez pas, c'est que c'est très simple à faire, et qui vont vous donner un ticket donc le ticket, je crois, alors vous allez voir, ça donne un sparking gratuit, voilà, c'est celui-là ça va vous donner un sparking gratuit à l'issue de tout ça donc je vous conseille, honnêtement évidemment de le faire, de l'avoir, qu'est-ce qu'il faut que je prenne dans ce ticket, prenez ce que vous voulez, c'est pas comme sur Dokkan, donc ça anime une grosse importance sur Legends, honnêtement, on s'en fout un petit peu, donc je vous conseille les gars d'aller chercher ce ticket des fois, c'est pas mal d'aller chercher des vieux sparkings, parce qu'ils sont très durs à faire tomber les vieux sparkings, aller chercher des cap ZHP, je dirais en général, maille verte si vous l'avez pas, cap ZHP futur Bergamo, cap Z tour du pouvoir, voilà, aller chercher ce genre de choses-là, poucement importante, ou alors aller chercher des Zenkai, voilà, pour avoir des Zenkai et des cap Z Zenkai en rapport avec les nouveaux personnages, donc voilà, vous aviez des CC là-dedans, ça c'est sûr autre chose, et là, ça va presque être plus ou moins le plus important déjà, sachez que contrairement aux autres années, je crois en tout cas, le raid est dispo day one c'est-à-dire qu'on a un raid, les gars assaut du boss raid, qui est disponible jour 1, que je vous conseille absolument de faire parce que, bah en fait vous allez pouvoir obtenir des médailles à l'infini c'est là où ça va beaucoup, beaucoup beaucoup se jouer, déjà farmez-le, des CC des PZ, des gommes, pardon on est en méga bonanza, c'est ultra important de le faire, en plus vous avez des bananes, ça vous permet de faire le fameux bingo d'ailleurs, vous savez quoi, dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez une vidéo sur le bingo enfin, vous savez quoi, dites-moi dans l'espace commentaire est-ce que vous voulez une vidéo sur le bingo, parce que je sais que c'est un nouveau mode incompréhensible je vais pas le mêler à ça, on va pas faire deux vidéos en une ça va être trop le bordel donc, tous les jours, en faisant votre récompense spéciale vous avez deux pièces, donc en gros deux fois trois runs par jour vous avez trois récompenses en bas, ça vous fait six médailles de récompense spéciale, bon ça va pas cher oui mais bon, tous les jours, déjà ça fait beaucoup mais sans ça, c'est que vous avez les gars, des médailles possibles à toutes les runs toutes les runs que vous réussissez vous avez une possibilité de médailles, je ne dis pas que vous avez médailles garanties, mais moi je vous conseille trouver quelqu'un dans l'espace commentaire mettez votre pseudo, mettez votre code ami essayez de vous trouver quelqu'un sur les live Twitch quand vous venez sur mes live le soir ou l'après-midi lorsque vous venez dans l'espace commentaire vous vous dire, les gars, est-ce que ça vous dit qu'on trouve un petit vous trouvez un petit mate de raid vous échangez votre code ami vous vous dites, vous échangez un discord ou même, quoi importe, vous vous échangez vous voyez qu'il est connecté vous vous envoyez, vous faites des runs de 10 ça va beaucoup plus vite que le faire avec des random je vous le déconseille de faire avec des random alors je sais qu'on ne peut pas le faire toujours avec quelqu'un mais, les gars, l'espace communautaire, c'est important on est là ensemble vous voyez, on est ensemble moi je fais des vidéos, vous me les regardez on est ensemble, on forme une communauté je ne sais pas forcément ce terme mais on forme une communauté dans l'espace commentaire, vous pouvez vous retrouver je vous le conseille de faire parce qu'en fait, vous allez pouvoir aller s'enchaîner déjà, aller chercher les CC aller chercher, vous mettre au max des récompenses aller chercher des médailles d'équipement c'est ultra important, c'est à l'heure actuelle sur Legend et puis, évidemment, après, c'est les persos boost ça, je pense que vous l'avez compris mais, je vous invite à le faire c'est très important et du coup, contrairement aux autres années ou les autres années, les gars en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que les autres années on avait des médailles, en fait qui étaient disponibles ici dans les récompenses spéciales mais on n'en avait pas ici et en plus de ça dites-vous que ce n'était pas disponible day one, le raid donc, c'est vraiment important c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait parce que là, à partir d'aujourd'hui vous pouvez dire je fais du raid comme ça, je ferai des CC et en même temps, je cherchais les médailles qui vont me donner des CC je rappelle que vous n'êtes pas obligé d'avoir les 4000 d'un coup mais déjà, 1000 CC ça peut vous faire vraiment du bien à la vue des portails très rapidement aujourd'hui ou demain c'est largement possible moi, je pense que je vous dis dans 5 jours, il y en a qu'ont fini l'émission alors, ils vont beaucoup jouer au jeu on est d'accord donc ça, c'est à l'heure actuelle le moyen le deuxième moyen le plus important presque autre moyen très important le choice battle le choice battle, c'est pas grand chose mais faites-le évidemment des gommes, etc vous faites ce que vous voulez pour ce que vous voulez moi, je prends la CT et les tickets pass et vous avez des médailles ça, c'est hyper important encore une fois c'est pareil je vous conseille de le faire on a également autre chose les gars, pareil c'est ici dans, je crois si je ne me trompe pas mais je crois que ici vous avez des médailles les gars vous avez beaucoup de médailles à faire c'est l'event des 6 ans très important alors, regardez les gars les animations c'est un petit conseil que je vous donne comme ça je ne vous spoil pas mais il y a une animation il y a une cutscene les gars incroyable merveilleuse à regarder ici on ne va pas le faire encore une fois on n'est pas là pour ça mais voilà ça, je vous conseille de le faire alors, est-ce que le niveau quotidien en donne ? je pense que oui je pense que oui 5 fois par jour non ? ah non c'est que la récompense de la première fois ah oui non c'est un truc d'amitié ça se transforme en niveau d'amitié ok dommage ça aurait été un moyen d'obtention supplémentaire donc ça c'est cool vous allez me dire blasse la coop la coop les gars la coop non la coop je crois qu'on n'en a pas c'est très simple pourquoi ? parce qu'en fait elle va être reset mercredi donc à partir de mercredi vous aurez en plus du raid de la coop mais d'habitude vous avez la coop mais la coop on n'a pas les récompenses de base et le raid n'est pas disponible donc là c'est l'inverse qu'ils ont fait et c'est vraiment mieux pour pouvoir farm les médailles on a également autre chose encore les gars c'est le pvp oui parce que le pvp ça aussi c'est intéressant peuvent vous permettre d'obtenir des médailles alors je pense qu'on pourrait le voir dans les annonces mais voilà c'est important parce que le pvp c'est l'essence du jeu alors je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de jouer en pvp mais c'est pour ça qu'il y a et le mode d'obtention pve et le mode d'obtention pvp en gros ce qui va se passer les gars c'est que vous allez farmer les médailles oui mais en plus de ça ce qui va être sympa c'est que dites vous qu'avec le pvp vous allez aussi farm les médailles du 6ème anniversaire donc vous allez farm les cc des missions et des récompenses pvp dans le shop et en plus de ça vous allez farm que ce soit en battle of pride ou en classique d'ailleurs ça vaudra pareil donc voilà vous avez une victoire une médaille des bananes et vous avez triple farm en fait après c'est pareil le raid c'est pareil tu farm et les médailles de raid qui donnent des cc et des médailles d'équipement et des gommes voilà donc bon dans tous les cas voilà vous avez compris mais vous avez aussi des récompenses spéciales donc ça c'est super intéressant ce que je vous conseille évidemment de faire donc là honnêtement je vais pas vous vendre du rêve je suis pas en train de vous dire les gars aujourd'hui vous faites 3 clics et vous avez les médailles je vais pas vous mentir je vais pas vous vendre du rêve je fais en fonction de ce que le jeu me donne je vais pas vous dire en faisant peut-être ça peut-être que vous aurez non non je suis là pour vous dire la vérité je suis là pour vous dire ce que le jeu me donne et voilà je suis là pour vous faire la vidéo récap de ce qu'on me donne parce que les gars cette vidéo elle est ultra importante je la fais à chaque célébration et elle est très attendue donc voilà c'est super important ces médailles au passage elles vous permettent d'obtenir des choses ici bon évidemment PZLF je pense en premier lieu pas forcément les tickets parce que c'est pas les tickets sur le nouveau portail évidemment ça serait évidemment une très bonne idée d'ailleurs si vous pouvez le faire mais bon c'est toujours pareil donc voilà je vous conseille d'aller chercher les PZLF de garder 200 pour les PZLF vous les mettez sur le nouveau portail si vous les avez si vous les avez pas vous les gardez et vous les mettrez quand vous les aurez avec la PC donc voilà ça déjà c'était super important les gars je me permets aussi de vous montrer les événements à revenir pour mercredi parce que du coup ça va forcément être en rapport avec les médailles ça c'est tous les événements qui arrivent à partir de mercredi et du week-end prochain on va avoir un gold rush ça on s'en fout là c'est 18 free to play les gars qui arrivent mercredi le Zenkai de Broly LF vous connaissez les gars ma vie entière je suis trop hype par ça je suis trop hype vous connaissez ce que rapporte ce qu'est Broly SCJ DBS pour la chaîne YouTube donc voilà et puis voilà pourquoi je mets ça en rapport parce que le front multivers je vous l'avais promis il est là il permet d'étaler ses 18 d'accord mais surtout pour la vidéo d'aller chercher un item très intéressant pour les gars fusionner et évidemment les drops des médailles donc bah voici les gars pour le farm il va falloir prendre son temps ça va se faire mais voici toutes les médailles et toutes les méthodes que l'on aura pour farm petit à petit ces médailles là qui sont quand même censées être quelque chose qui se fait petit à petit mais voilà j'ai fait ce qui était en mon pouvoir donc on se dit à très près de vous les gars si vous avez kiffé le petit pouce bleu et bah merci à vous d'être là comme d'habitude et permettre de faire vivre tout ça les gars parce que les CC vous allez voir vous avez invoqué ok d'accord vous avez pas de drop vous êtes fait shaft essayez de garder positif vous avez vos pièces j'espère que vous avez pas pris les tickets si vous voulez absolument avoir le perso si vous l'avez déjà vous pouvez tenter mais bon c'est la loterie moi je vous le déconseille mais c'est la loterie c'est vous qui décidez c'est vous qui avez main clé sur ça mais voilà il faut rester positif vous avez largement le temps les gars regardez comment les persos ils restent ils restent jusqu'au 17 juillet on est même pas en juin tranquille tranquille ça va se faire il y aura toutes les récompenses PVP tourant du pouvoir et tout tranquille il y aura les autres parties je sais on se dit à très vite pour le saint volet ciao 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 ciao